Le gouvernement s'engage à accélérer des actions en faveur de la jeunesse congolaise, conformément aux orientations du président de la République, Denis Sasungesso. C'est ce qui ressort du 7e séminaire gouvernemental tenu du 19 au 21 février à Brazzaville. Tous les thèmes abordés avaient pour fil conducteur l'année de la jeunesse. Et au terme de notre travail, il a été mis en place 5 groupes de travail. Le premier concerne les dossiers pro-jeune, l'employabilité, la formation. Et ce groupe de travail va présenter un certain nombre de projets qui doivent être rendus opérationnels. Cette rencontre a permis aux membres de l'exécutif de mettre un point d'honneur sur plusieurs projets prioritaires à l'instar de la Caisse d'assurance maladie universelle, appelant ainsi à une mise en œuvre effective, ajoutant à cela le programme d'assainissement et résilience des villes communes, ainsi que ses aspects. Abondé le Fonds national de l'entretien routier et de l'assainissement urbain, dupliqué le modèle du CAP au financement interne et sur la base de l'expérience acquise, construit 50 km de routes pavées à Brazzaville et à Pointe-Noire, ainsi que 10 km dans chacune des villes suivantes, au Wando, d'Olizie, Kaï, Mouyondi et Wissau, étudier la faisabilité de céder à la collectivité locale de Brazzaville la gestion de la Société des Papiers du Congo. Des perspectives, oui, mais qui exigent une volonté commune afin de passer de la théorie à la pratique. C'est le vœu le plus ardent, exprimé par le Premier ministre Anatole Kouliné-Makoso, exhortant en même temps les siens à plus d'efforts et d'ardeur au travail. Les situations imprévues, notamment l'insuffisance des ressources, peuvent mettre à rude épreuve notre engagement à réaliser les objectifs convenus. Pour cela, je sais compter sur votre ingéniosité et votre efficacité pour trouver des solutions utiles et opportunes devant chaque difficulté. Notre capacité de prédictivité et d'anticipation est sans doute la meilleure garantie d'une action efficace, car, quoi qu'il en soit, nous sommes tenus à l'obligation de résultat. Beaucoup reste donc à faire pour le gouvernement Makoso, notamment en ce qui concerne l'opérationnalisation du Plan national du développement 2022-2026. Pour sa réussite, le PND appelle à une mobilisation des fonds et les fonds, l'État sait comment les trouver.